Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons parler de Nioh 2 et du endgame, du fin de jeu, et comment il fonctionne en fait par rapport aux joueurs et ce que les joueurs sortent, comment ils utilisent en fait ce endgame, donc build, gameplay et tout ça. Et surtout je vais faire cette vidéo parce que, alors c'est un américain, alors PwArGaming, qui fait des builds la plupart du temps, qui sont très très bien, je vous invite à aller les voir, bon bien sûr c'est tout en anglais évidemment. Mais il a fait une sorte de vidéo critique en fait sur Nioh 2 et les problèmes de Nioh 2. Alors sa vidéo fait 20 minutes, il parle de tout en fait, donc ça va à l'histoire, les personnages et tout ça. Et ce qu'il fait c'est qu'il compare beaucoup en fait au premier Nioh, alors personnellement j'ai pas assez joué au premier Nioh et honnêtement ça ne m'intéresse pas vraiment en fait de comparer les deux jeux tout le temps, est-ce que l'histoire de William est mieux que l'histoire de Nioh 2 etc. Ça m'intéresse pas du tout de faire ça et du coup je peux pas le faire non plus, parce que comme j'ai dit j'ai pas assez d'heures dans Nioh 1, donc j'étais pas vraiment investi dans le premier comme ce que je suis dans avec le deuxième en fait. Donc on va pas parler de ça, par contre il parle à un moment d'un point qui m'intéresse beaucoup en fait, c'est le endgame, c'est les builds, en gros on va parler de ça. Et du coup je vais vous donner un peu mon point de vue sur la fin de jeu et comment on pourrait améliorer les choses. Donc nous allons parler de tout ça dans cette vidéo. Alors déjà pour la vidéo de Power Gaming bien sûr, dans la description vous pourrez trouver un lien pour sa chaîne et pour la vidéo, donc allez la voir. Je vous invite à aller la voir, elle est vraiment très très bien, donc je critique pas la personne, mais c'est juste les propos par rapport au gameplay, à la fin de jeu et aux joueurs en fait, littéralement de Nioh 2. Alors il cite des points très très intéressants et par contre je suis complètement d'accord avec ça, c'est que donc Team Ninja en fait ne nous donne pas assez de nouvelles choses, de choses assez uniques par exemple. Avoir des sets d'équipements qui vont nous donner des habilités un peu spéciales ou avoir des armes du genre légendaire, un peu comme les MMORPG vous savez, vous passez du gris au bleu, du bleu au vert, etc. Et avoir genre des armes en fait un peu légendaires d'un certain yokai ou d'une sorte de boss pour avoir des habilités un peu spéciales dessus. Ou alors rajouter des habilités sur des noyaux de yokai qu'on peut récupérer dans le jeu. Voilà donc des choses uniques, c'est vrai que ça manque dans le 2, dans Nioh 2. Donc ça je suis complètement d'accord avec ces propos là. Par contre il y a une chose en fait que j'ai pas trop aimé parce qu'il parle aussi du fait que à cause de ça en fait ça tourne un peu toujours dans le même sens. C'est à dire que bon bah tout le monde utilise des buffs, il a aussi beaucoup parlé des buffs en fait Omnio par exemple. Parce que maintenant tout le monde peut utiliser des buffs Omnio, les buffs ninjutsu et tout ça. Alors pour moi c'était le point fort en fait de Nioh 2, c'est parce que si vous augmentez donc votre ninjutsu ou alors votre Omnio avec la maîtrise. Donc si vous vous forcez en fait à les utiliser, vous allez gagner des points en maîtrise et du coup vous allez pouvoir en utiliser de plus en plus. Pour moi sur le papier c'est très très bon et je suis toujours d'avis que c'est très très bon et c'est vraiment un avantage en fait par rapport à Nioh 1. Après c'est vrai que maintenant tout le monde commence à les utiliser donc on va voir des buffs de Majomyo et de ninjutsu en fait sur plus ou moins tous les builds. Et après il dit aussi que du coup en fait les buffs devraient être nerfés parce que tout le monde a besoin en gros d'être buffé et de débuffé pour être efficace, pour faire des gros dégâts et tout ça. Et ça je suis pas vraiment d'accord. En gros après il dit aussi bien sûr que le manque d'originalité comme j'ai expliqué par exemple avec des armes légendaires ou des trucs comme ça, ça facilite pas les choses c'est vrai. Je suis d'accord avec ça mais par contre je pense que le problème vient pas vraiment du jeu en lui-même. Alors oui il manque encore des choses, on a encore deux DLC qui vont arriver donc il y a sûrement des nouvelles choses qui vont encore arriver. Je pense que c'est un peu tôt pour vraiment clouer la dernière planche du cercueil pour Nioh 2 mais il y a une chose où c'est que je suis pas vraiment d'accord. Je pense que le problème vient surtout des joueurs. Donc le problème du coup vient de vous, de moi, enfin surtout vous évidemment, un peu moins de moi. Je pense que c'est parce que les gens en fait sont trop habitués à Nioh 1 et passent leur temps en fait à le comparer avec Nioh 2. Alors oui je suis d'accord c'est le deuxième jeu donc évidemment qu'on va le comparer avec le premier. Mais du coup en fait je pense que beaucoup de gens passent à côté des rajouts en fait du deuxième et ne veulent pas vraiment donner on va dire le potentiel complet des nouvelles choses qu'on a dans le deuxième jeu. Et je pense que c'est ça. Par exemple on va parler un peu des builds et du gameplay et est-ce qu'on voit, est-ce que des choses en fait originales peuvent sortir de Nioh 2. En général c'est que des builds one shot ok ? Quand vous regardez sur Youtube il n'y a que des builds one shot. Buffer machin, débuffer tout ça, one shot etc. Ça tourne vite en rond. Dans Nioh 1 c'était déjà exactement la même chose. Maintenant dans Nioh 2 c'est même encore pire parce que bon bah du coup oui il y a les buffs. Mais le problème c'est pas les buffs. Je pense que c'est l'originalité et la créativité en fait des gens pour ceux qui font en gros du contenu sur Nioh 2. Donc pour moi mes builds en fait j'en ai fait donc trois gros majeurs. C'était le mage Omnio, c'était le ranger qui utilise le fusil arc et canon, les trois armes à distance. Et après le tank qui est là pour détruire le ki et pour encaisser en fait énormément de dégâts, toujours rester en vie, le pilier en fait de l'équipe. Alors donc voilà du coup pour moi c'était un peu, je l'ai un peu pris comme une sorte de MMORPG solo coop vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça le système que j'ai voulu faire. Et dans tous mes builds en fait vous pouvez toujours faire par exemple une mission d'histoire. Donc les missions d'histoire qui peuvent être très longues, qui peuvent durer jusqu'à une heure. Du début à la fin sans jamais vous arrêter un sanctuaire, donc en tuant tout le monde. Donc moi le but de mes builds c'était toujours de faire ça, c'était toujours de pouvoir faire de A à Z tout seul, sans jamais s'arrêter, sans avoir de problème, sans mourir. Et du coup ça se reflète dans mes builds. Mais on voit pas ça, on voit très très rarement ça. On voit toujours des builds qui one shot, qui vont tuer des boss, les gens complètement en fait zappent le niveau et vont directement au boss pour le one shot. Alors je sais que c'est fun, parce que bon des gros chiffres, 300k, et puis en plus plus vous faites des gros chiffres et plus ils sont larges et plus ils prennent de la place sur l'écran. Je sais que c'est fun, mais ça tourne très vite en rond. Et du coup les gens en fait deviennent de moins en moins créatifs parce qu'ils font tout le temps la même chose. En gros c'est de la créativité dans le one shot, dans qui peut faire le plus de dégâts, qui est le plus efficace. Et ça je pense que c'est un peu le problème de ce qui se passe avec Nioh 2 et c'est pour ça que ça s'épuise extrêmement vite. Donc dans Nioh 2 par exemple, moi j'ai un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut récupérer des mouvements yokai avec les noyaux yokai et tout ça. Ça c'est vraiment bien. Et bien sûr après vous avez les équipements que vous pouvez récupérer. Et ils ont rajouté une chose qui est vraiment cool par rapport à ça, c'est les parchemins. Alors les parchemins, je sais que beaucoup de gens pour eux, les parchemins, ils s'en foutent complètement. Ils pensent que c'est genre un truc secondaire et on en a rien à foutre. En fait non, les parchemins il faut les prendre comme des sortes d'arènes en fait. Par exemple si vous voulez combattre un boss pour récupérer son noyau ou alors tuer un certain type de yokai pour récupérer son noyau, vous pouvez le faire complètement avec les parchemins. Vous pouvez le faire ça plusieurs fois. Et après si vous voulez bien sûr de l'équipement, l'équipement c'est pareil. Si vous prenez des parchemins qui sont niveau par exemple 370 plus 20, parce que moi j'en ai un à 370 plus 20, vous allez récupérer de l'équipement à plus 18. Assez souvent, assez souvent. Genre une fois sur deux vous avez quand même 2-3 morceaux d'équipement plus 18. Donc monter votre équipement à plus 20, que ça soit armes ou équipements, c'est extrêmement simple. Les accessoires pareil, maintenant j'ai plein de... Les magatama là, les rouges pour faire moins 1 sur un set complet. J'en ai au moins presque une dizaine, alors que pourtant j'ai pas fait énormément de parchemins. Et du coup, je pense que c'est ça le problème. Surtout que les gens peuvent le faire en coopération. Vous pouvez le faire en expédition. Et expédition, ça augmente la difficulté du jeu. Et ça vous permet de jouer bien sûr à plusieurs. Donc les ennemis font plus mal, ils sont plus résistants. Tout est augmenté en fait. La difficulté générale du jeu est augmentée. Et c'est là que je pense que ça devient en fait intéressant. Et que le jeu devrait tourner autour de ça. Et les gens devraient arrêter de mettre sur le côté en fait ces parchemins. Et devraient commencer à faire du trio et de faire des parchemins ensemble. Parce que la nouveauté c'est ça. C'est que dans Nioh 2, nous avons ces sortes de parchemins qui sont des sortes d'arènes avec plusieurs types de monstres. Et vous pouvez très facilement en fait récupérer que ça soit noyau, équipement, armes, accessoires. Tout ça en fait. Tout ça c'est ce que vous voulez en fait. C'est ce que les gens veulent. Donc ça sert à rien d'aller farmer des missions. Ça sert à rien de faire même les journalières. Spammer les parchemins et faites-les à plusieurs. Et aussi c'est que vu que la difficulté va être augmentée. Parce qu'on va être honnête. Le rêve du démon c'est pas très dur ok. Le rêve du démon il y a toujours les boss qui se font one-shoter. J'ai toujours encore vu des builds que ça soit avec la hache, le katana, n'importe quoi. Les gens quand même arrivent à faire 204 dommages, 304 dégâts. Et les boss se font one-shot. Donc la voie du démon n'est pas difficile. Par contre si vous faites de la voie du démon en expédition. Là ça commence à devenir intéressant et difficile. Et du coup je pense que ça bougerait en fait un peu les gens pour créer des choses un peu plus originales. Moi mon dernier stream sur Nioh 2 je suis très très content d'avoir fait ça. J'ai fait quasiment du parchemin en expédition. C'était difficile honnêtement. Il y avait des gens avec moi qui se faisaient complètement mais genre one-shoter avec n'importe quelle baffe. On leur soufflait dessus, ils se faisaient one-shot tellement que c'était puissant en fait en expédition à 370 plus 20. C'est mon parchemin le plus haut, c'est pour ça que j'arrête pas d'en parler. Mais voilà. Mais pour moi, moi j'arrivais à résister, j'arrivais à jouer mon rôle de tank. Donc je sais que mon build il est très très solide par rapport à ça. Et je suis très content et ça marchait très bien. J'arrivais à focaliser en fait les ennemis sur moi. Les autres ils étaient plus ou moins tranquilles. Ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient. Et moi j'étais là à tanker, à être le pilier de l'équipe. Donc voilà. Donc je pense que le problème ne vient pas vraiment de ce que Team Ninja ne nous donne pas. Comme par exemple des choses un peu originales. Parce que je pense que ça va arriver, alors j'espère, alors après bien sûr peut-être qu'ils vont jamais le faire. C'est possible mais je ne suis pas de vin, je n'ai pas une boule de cristal. Donc je ne pense pas qu'il faut vraiment se plaindre sur ce qu'on n'a pas. Ou ce qu'il nous faudrait. Mais il faut essayer de faire au mieux avec ce qu'on a déjà. Parce que honnêtement je ne vois pas le potentiel qu'on a avec Neo2. Je ne le vois pas être utilisé. Pas utilisé à 100%. Je vois tout le temps la même chose qui tourne tout le temps autour. Donc pour moi, voilà. C'est ça le problème, je le vois comme ça. Donc voilà. Après, encore une fois, je vais reparler des parchemins. Si jamais on a à chaque fois, il nous reste deux gros DLC bien sûr. Donc si à chaque fois on a des nouvelles choses pour les chaque DLC. Et qu'on fait la même chose qu'avec les parchemins. C'est-à-dire que la plupart du temps les gens s'en foutent complètement. Ils ne vont pas faire d'expédition, ils ne vont pas utiliser, ils ne vont pas aller essayer de farmer des plus gros parchemins. Parce que je vous rappelle que si vous avez un parchemin plus 20, vous pouvez récupérer le miroir Yata par exemple. Je sais que quasiment personne là, personne le recherche et même personne n'est au courant. Pourquoi ? Parce que personne ne fait du 370 plus 20 par exemple. Enfin des parchemins plus 20. Personne décide de faire ça en coopération. Mais voilà, si jamais on a à chaque fois une nouvelle chose pour chaque DLC. Et qu'on la traite exactement pareil que le coup des parchemins. Ça ne sert plus à rien de jouer à Neo 2. Ça ne sert vraiment plus à rien de jouer à Neo 2. Parce que tout ce qui va nous sortir, tout le monde va regarder ça comme si c'était de la merde. Donc du coup, autant s'arrêter maintenant. Donc j'espère que plus les choses vont avancer. Bien sûr, j'espère que Team Ninja vont un peu rajouter de l'originalité. Aux choses qu'ils vont nous donner. Mais déjà, on a le coup des parchemins. Et puis pour moi, je ne les vois pas être utilisés au maximum de leur potentiel. Donc ça, c'est vraiment embêtant. Donc j'espère pas que ce sera la même chose pour tout le reste. Et voilà, pour le moment, pour moi, je blâme un peu le côté des joueurs. Je pense que c'est plus la faute des joueurs que de choses en ce moment. Donc voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo. Après, honnêtement, côté communauté FR de Neo 2, il n'y a personne. Il y a très très peu de gens. Il y avait une personne que j'ai vue. J'ai envoyé un message pour lui dire peut-être qu'on pourrait lire les communautés par rapport à Neo 2. C'est intéressant et tout ça. En plus, c'est une chaîne beaucoup plus petite que la mienne. Je n'ai eu aucune réponse. Je me suis pris un gros vent. J'étais super content. Donc voilà, encore une fois, communauté FR, que ce soit sur n'importe quel jeu, même sur Neo 2, apparemment, ce n'est pas trop ça. Mais bon, je connais quelques anglais qui sont plutôt cools et qui font des bonnes vidéos, comme par exemple Power Gaming. Donc voilà, ce sont des bonnes personnes qui vont souvent répondre aux commentaires. Et après, il y a une autre chaîne aussi que je regarde souvent, El Fensho, qui est aussi venu même sur un de mes streams, quand je streamais en fait sur Twitch à l'époque. Donc très très bon américain qui aussi répond et qui aime bien parler de Neo 2. Donc voilà, du côté anglais, honnêtement, la communauté est là. Mais après, pour le côté FR, il n'y a personne. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. D'une point dans les commentaires, ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai raison, est-ce que je n'ai pas raison ? Ce que vous voyez, vous, les changements que vous voulez voir, les choses comme ça. Donc allez-y. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao, ciao. Passez une bonne journée, soirée, ce que vous voulez. Ciao.